Salut, c'est la Stangelle et bienvenue sur RelectuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo news concernant l'Agent 47, cette fois alias Hitman. Alors on avait eu un petit peu peur quand Square Enix avait lâché la licence Hitman. Et puis finalement, IO Interactive s'était accoquiné assez rapidement avec Warner Bros. Qui avait édité dernièrement une édition complète sur console. Et on a des nouvelles de l'Agent 47, puisqu'un Hitman 2 va être annoncé pas plus tard que demain, le 7 juin, à 19h par Warner et IO Interactive. D'abord on a eu une première fuite, un premier leak par des gens qui ont été sur le site Warner Bros. Et qui sont rentrés dans le code du site. Et ont découvert des images avec un titre très explicite, puisqu'il y avait une image avec le titre Hitman 2. Une date d'annonce qui était donc le 7 juin, ça ça n'a pas bougé. Et puis depuis quelques heures, sur le Twitter officiel de Warner, on a eu deux tweets qui confirment l'existence. Dont une petite vidéo qui nous disait qu'il fallait patienter jusqu'au 7 juin prochain, donc demain, à 19h, pour avoir des nouvelles de ce nouveau Hitman. Donc je vous conseille, si vous êtes fan de l'Agent 47 comme moi, et que vous voulez être assuré sur du prochain contenu, sur l'existence d'un nouveau Hitman. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, est-ce que c'est une nouvelle saison, est-ce que c'est un nouveau jeu. On va découvrir tout ça demain soir à 19h. Et évidemment, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de nouvelles sur ce nouveau Hitman. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que la licence ne soit pas tombée comme ça dans l'oubli. Parce que c'est vrai que sans le soutien de Square Enix, c'était plutôt mal barré, parce que EU Interactive n'avait pas vraiment de gros moyens. Ils avaient dit eux-mêmes, de toute façon, qu'en termes de contenu, ils essaieraient, ils verraient pour faire une deuxième saison, mais qu'il ne faudrait pas s'attendre à quelque chose d'aussi conséquent que la première, puisqu'ils n'avaient pas autant de moyens sans être épaulés par Square Enix. Là, on a Warner Bros qui est derrière. Les moyens sont là. Après, ça sera à voir. Ce sera la première collaboration, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre Vio et Warner Bros en ce qui concerne Hitman. Et donc, on aura plus d'infos dès demain. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Surtout, partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Je vous rappelle à nouveau, et je le ferai quasiment dans toutes les vidéos à venir, qu'on va retransmettre toutes les conférences et on va les commenter et les vivre avec vous. Et vous pourrez intervenir pour certains en direct dans notre Discord et pendant qu'on est à l'antenne, à certaines annonces, ou si vous avez tout simplement envie de nous faire un petit coucou, un petit bonjour. Donc ça, ça sera à partir de samedi, 19h30, on prendra l'antenne une demi-heure avant le début de la conférence Electronic Arts. Et puis, on procédera de la même manière pour toutes les conférences. Alors, je vous rappelle que quand je vous dis 19h pour l'annonce Hitman demain, c'est 19h hors de Paris. J'ai oublié de vous le dire au départ, mais c'est 19h hors de Paris en française, bien entendu. Allez, bonne journée à tous et à très vite pour d'autres vidéos. Bye !